Le HTC Vive est très présent au Mobile World Congress puisqu'il occupe carrément la moitié du stand de HTC cette année. Le casque de réalité virtuelle de HTC mène vraiment en avant leur casque. Et pour nous c'était l'occasion d'essayer la version qui va sortir en avril. Les précommandes commencent le 29 février, on rappelle le produit sera à 799 dollars. C'est un peu plus cher que le Curious Rift, certes, mais c'est livré avec directement les deux manettes à reconnaissance de mouvement. Donc on a essayé cette nouvelle version du Vive. La principale nouveauté par rapport à ce qu'on a pu essayer précédemment, c'est des contrôleurs redesignés qui ne changent pas radicalement mais qui sont cette fois-ci sans fil, un peu plus confortables, avec un touchpad en fait à retour haptique. Donc on a des vibrations qui sont assez précises, assez intéressantes. Et surtout on a cette fameuse caméra frontale, donc une petite caméra devant le casque qui permet de voir en surimpression la réalité de manière beaucoup plus convaincante qu'auparavant. Parce qu'avant, quand on s'approchait trop d'un mur, on avait juste une grille bleue qui apparaissait. Cette fois-ci, on a carrément les contours de la réalité qui se mettent en surimpression de l'univers virtuel. Donc on peut voir les gens, mais avec un contour vert, ça va permettre vraiment de contrôler beaucoup plus l'environnement extérieur quand on est dans l'univers virtuel du HTC Vive. Et selon HTC, ça va permettre aussi des interactions avec plusieurs personnes qui auront des casques pour visualiser en surimpression les personnes dans le monde virtuel. Donc voilà, c'est hyper ambitieux. Ce qu'on a remarqué aussi sur ce nouveau casque, c'est que l'image est un peu plus précise, un peu plus nette, un petit peu plus lumineuse. Ils nous disent qu'ils ont amélioré les écrans sans vraiment rentrer dans les détails. Globalement, l'expérience de réalité virtuelle qu'ils nous proposent, elle est vraiment très très bonne. On a vraiment, disons qu'aujourd'hui, c'est sans doute la meilleure, avec l'Oculus Rift, ce sera la meilleure expérience de réalité virtuelle qui sortira sur le marché, qui sera certes très chère, sachant que c'est 800 dollars plus le PC qui va bien à 1500 euros. Donc évidemment, ça a un coût, mais si on veut une expérience de réalité virtuelle convaincante, je pense que voilà, ce sera ce qu'il y a de mieux là sur le marché et ça arrive au mois d'avril.